Alors que la loi Duflo sur le logement est dans sa dernière ligne droite, la CSCA a révélé avoir saisi récemment l'autorité de la concurrence. Le projet de loi déjà modifié est encore en débat au Sénat ce soir et pourrait être voté par l'Assemblée nationale dès la semaine prochaine. Si vous voulez, notre demande porte principalement sur le fait que, d'une part, la GUL est gratuite et financée par l'État. Et à ce titre-là, ça représente pour nous une atteinte à la libre concurrence. Et d'autre part, la GUL prévoit que pour pouvoir en bénéficier, un propriétaire aura dans son bail type une clause qui lui permettra automatiquement et par défaut d'être garantie par la GUL. S'il souhaite pouvoir souscrire un produit d'assurance, voire bénéficier d'une caution solidaire, comme 80% d'entre eux le font aujourd'hui, il devra expressément notifier le fait qu'il ne souhaite pas bénéficier de la GUL. Même la loi adoptée, les courtiers ont encore des possibilités d'intervenir sur le sujet. On vise à clarifier les choses parce que, contrairement à ce que l'on pense, les choses ne sont pas terminées. La loi est certes votée, mais beaucoup de choses reposent maintenant sur les décrets qui devront définir le rôle de l'agence et puis surtout le socle de garantie, qui va gérer, qui seront les centres agréés de gestion, etc. Si la CACA s'empare du thème, c'est parce que le marché des garanties de loyers impayés et des revenus locatifs est avant tout tenu par des courtiers. Le chiffre d'affaires est en effet estimé à 200 millions d'euros pour environ 1 million de logements concernés. Sous-titrage Société Radio-Canada